milan sans rémo c'est maintenant dans quatre jours cinq jours je perds le fil des jours le premier monument de la saison le premier peut-être très grand moment de cette saison même si on a vu quand même des choses assez assez exceptionnel je vais vous faire le point j'aime reprendre un peu mon petit mon petit keynote là pour vous donner un peu des billes je vous mets déjà le parcours alors je vous le mets je voulais pas si c'était comme si c'était pourquoi ah oui les parcours c'est quoi pensant les autres le voient pas toi tu le vois j'enlève le s up à c'est bon ah ça ne ça m'embête voilà le parcours excusez moi les gars que joseph est pas là il me laisse tout faire ce soir le coquin où est le parcours donc le parcours bah rien de rien de bien original j'ai envie de vous dire avec les capi les différents capi où il se passe pas grand chose la cypressa où il se passe pas grand chose et le pot de géo où il se passe plein de choses et le turquino il ya le turquino avant et le et le turquino comme comme tu le dis robin j'avais pas fait attention non plus sérieusement moi il ya une question que je me pose quand je vois ce ce parcours quand je vois les cours qui vont y participer les cours dont je vais vous mettre la liste maintenant c'était en sens là ouais c'est en sens là vous voyez aller les favoris qui s'affichent est ce que robin déjà avant d'aller plus dans dans toi ta manière de voir la course et et des différents favoris alors qu'on salue val du havre un qui qui vient d'arriver dans le chat à la famille est ce que toi robin tu imagines une course différente des années précédentes avec des favoris qui et quand je dis des favoris tu vois très bien à qui je pense qui essaiera d'anticiper et essaiera de faire tout péter notamment dans la cypressa voire avant bah forcément tadej pogacar nous a mis cette idée en tête cette semaine et toute la semaine de tirer nous vu à quel point il était dominateur on a finalement fait que lui parler de milan sans rémo en lui demandant s'il allait gagner et comment il allait faire surtout après sa démonstration sur l'estrade biancai donc finalement il a fini par répondre avec un petit sourire partir de loin comme j'ai fait sur l'estrade biancai ça paraît compliqué sur sur milan sans rémo mais peut-être que dans la cypressa c'est possible il n'a pas du tout dit qu'il allait le faire mais du coup on s'est tous emballé et on s'est tous dit mais pogacar c'est sûr il va attaquer dans la cypressa il va nous faire une démonstration et il va faire 25 bandes tout seul moi je pense pas que ça va se passer comme ça parce que je pense que si pogacar et pas dans la cypressa ça va bien s'activer derrière on sait à quel rythme ça monte à la fois la cypressa et à quel point ça arrive vite dans le podio si pogacar sort dans la cypressa les mecs qui ont confiance en eux les mecs qui savent qui peuvent lâcher tout le monde dans le podio je suis pas sûr qu'ils aillent avec pogacar dès la cypressa et du coup ça veut dire que tu as toutes les équipes qui roulent derrière entre la cypressa et le podio pour moi c'est c'est suicidaire surtout si tu pars seul et je n'imagine pas encore je évidemment c'est une possibilité que pogacar le tente surtout dans une équipe uae où tu as maté au train team qui peut un peu plus peut-être miser sur le sprint mais ça me paraît vraiment très très audacieux quoi sachant que je pense que tu as les pogacar à les jambes pour gagner en partant dans le podio tu penses parce que c'était ça ma prochaine question est ce que moi j'étais sur sur pc ça ne m'engueulez pas les gars dans ma liste de favoris j'ai pris le classement pcs des points pcs de cette année des participants donc c'est sur procès à clean stats si vous n'êtes pas content régler ça avec eux on a vu notamment que calé b1 n'était n'était pas là non ma question c'est ça c'est que notamment quand je pensais l'année dernière je vois quand même au niveau punch un niveau assez assez homogène dans le peloton avec des coureurs je pense qu'ils sont plus ou moins du même niveau sur ce genre de parcours en tout cas sur 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 une difficulté type podio je pensais à la philippe par exemple je pensais à wood van harte je pense aussi à un roglish même si bon même si le sloven a dit qu'il bosserait sur pour van harte j'attends quand même de voir quelles sont les forces en présence dans le podio ça peut toujours basculer ça peut basculer en art est mal placé où il n'est pas dans une bonne journée battue bascule c'est ça et du coup il ya pogacar il ya aussi des d'autres profils tu vois bon ma sphère ça n'est pas là mais je pense à un tom pitcock aussi un calais b1 qui sont aussi des coureurs qui en forme peuvent aussi accrocher les accrocher ce type de coureurs sur sur 500 400 500 mètres est ce que toi tu penses qu'il peut y avoir des différences faites dans le podio pour éviter notamment ce qu'on a pu voir quelques fois par le passé même si de moins en moins mais surtout l'année dernière avec un sprint à presque 10 coureurs quoi l'année dernière steven arrive juste devant les mecs qui font le sprint après oui mais moi je comptais pas steven parce que s'il a il avait pas surpris son monde il serait arrivé à 10 mais oui dans l'idée dans l'idée c'était une arrivée en solitaire c'est vrai qu'il y avait un petit groupe c'est comme toujours en fait sans rémo tout est possible tu te dis forcément on a tous les scénarios ouverts et il ya des sprinteurs qui ont montré une bonne forme sur ce début de saison notamment qu'à les bewan qui a fait de ce de ce milan sans rémo le grand objectif de sa saison il arrête pas d'en parler il a fait déjà deux fois deuxième en 2018 et 2021 l'année dernière on se rappelle qu'il a basculé au sommet du podium en deuxième position juste d'arrivée en art après avoir fait une montée stratosphérique on était tous hallucinés de le voir aussi facile dans la montée du podium il n'a jamais quitté les dix premières places dans la montée du podium alors que généralement les sprinteurs qui espèrent une milan sans rémo ils ont plus une stratégie de bas je vais perdre des places dans le podium et puis je vais essayer de me refaire la cerise dans la descente et d'aligner tout le monde au sprint et one non il a monté le podium finalement comme si c'était un puncher quoi donc évidemment qu'à avoir un mec comme et one qui est très en forme qui a gagné son étape sur tire et no qui a abandonné derrière alors il a eu une petite chute mais ça a pas l'air de l'avoir dérangé puisqu'il a gagné l'étape le même jour ça va obliger les non sprinteurs disons donc un peu gachard à la philippe s'il est en forme s'il est bien remis parce qu'il n'a pas fait une semaine incroyable en plus sur tire et no ça va obliger ces mecs là à bouger un pitcock aussi c'est pareil à faire la sélection dans le podium et en fait c'est ce qui a changé par rapport à il ya certaines années à une petite dizaine d'années c'est qu'il ya une sprinteurs alors qu'aujourd'hui il est dominé par les puncher je pense et dans les puncher on peut mettre roglitch pogacar van harte qui sont des cours très complet mais qui rentrent pour moi là dedans donc si eux ils décident de faire péter il n'y aura pas grand monde qui va qui va basculer au sommet et 10 comme l'année dernière tu le dis oui c'est possible une dizaine de mecs mais pas plus quoi je pense c'est ça parce que moi la question que je me pose en fait et c'est pour ça que quand je vois la start list et quand je vois les coureurs et la forme de certains je me dis que un pogacar avec sa forme en fait le problème c'est pas le point de pogacar c'est pas de se demander s'il sera juste dans le podium le problème de pogacar c'est de savoir qu'il aura dans la roue s'il met une accélération et qu'il arrive qu'il arrive au sommet du podium et moi et c'est plus sans ça que si j'étais pogacar je serai je serai pas rassuré et c'est plus ça qui me ferait qui me ferait dire en tout cas si j'étais pogacar d'au moins tenter dans tes tenter d'un peu plus loin parce que parce que moi je pense et comme tu l'as dit maintenant on a des puncher des puncher très très homogène en termes de niveaux je l'ai dit tout à l'heure des sprinteurs capables sur une course comme comme un kb1 par exemple ou même même un steven un mine de rien qui était en ferme de sa ville en passé de réussir à passer ce genre d'effort avec les meilleurs comment tu fais pour faire la différence et à ce jeu là déjà tu places une attaque qui met tout le monde d'accord dans le podium c'est comme ça que alaphilippe et von hart se sont échappés en 2020 c'est comme ça qu'il y a un groupe de 7-8 qui s'étaient formés en 2019 l'année où alaphilippe gagne c'est comme ça qu'on a vu le trio alaphilippe ça gagne katkoski c'est comme ça ma question c'est ça c'est est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité d'imaginer on a vu des mecs très forts on a vu moi j'ai vu du hasgreen très fort sur l'estrade bianqué pour des mecs un peu plus fort si von hart place un gros démarrage t'imagine qu'il y a qui dans la route moi si von hart passe en démarrage je pense que s'il le place pas trop loin du sommet je pense qu'il y aura quand même un peu de monde je pense qu'il y aura du alaphilippe du pogacar du roglitch en fonction du travail en fonction aussi des objectifs dictés par la jumbo visma moi j'imagine qu'il puisse y avoir du ewan colbray lee s'il est revenu à 100% il sera là je regarde la liste en même temps on l'a cité on a cité sega ils sont 5 6 quoi pour moi ouais si von hart ou pogacar place un vrai démarrage sachant que c'est les deux mecs qu'on a vu je pense le plus en forme sur sur les dix derniers jours 15 derniers jours je vois pas 15 mecs dans la roue donc toi qu'est ce que tu vois du coup c'est ton visiblement on tourne autour du pot a l'air d'avoir une idée dis moi un peu comment tu vois cette course mon grand favori moi c'est vous devant art parce que on a vu ce qu'il a fait sur le newsblad qui était sa course de reprise tout le monde a vu son étape à nice dimanche le chrono qu'il a fait aussi l'attaque qu'il a placé le premier jour où il part à trois avec roguet chez la porte moi j'ai pas de doute sur la forme de van hart il veut gagner des classiques cette année il a déjà gagné minence en rémo moi je vois pas pourquoi il attaquerait pas dans le podium et il va vite au sprint évidemment et en fait si van hart attaque j'ai beaucoup de doutes sur certains autres moi j'ai des doutes aujourd'hui sur julien la philippe il a chuté il s'est pris une grosse gamaine au strade bianque il a fait une semaine assez discrète à tiré nos il a fait l'équipier un peu de de remco et venopoul il est parti en échappé le dernier jour mais c'était pas non plus le plus costaud de l'échapper j'ai des doutes sur un roguet par exemple qui va sûrement bosser pour pour van hart j'ai des doutes sur pitcock qui a eu des petits problèmes qui a abandonné les dernières courses où il était qui n'était pas impérial non plus sur les newsblades etc donc moi si van hart il place une grosse attaque je vois pogacar le suivre peut-être un ou deux mecs en plus qui serait très fort et le reste j'ai des gros doutes quoi et je me demande si si van hart va pas faire tout péter dans le podium partir à 3-4 et pogacar aussi fort soit-il je pense qu'il a perdu face à van hart ouais mais là où je suis pas du tout d'accord avec toi c'est que et d'ailleurs c'est l'emmental de pinot qui le dit très bien dans le chat pendant que tu parlais beaucoup de choses intéressantes dans le chat moi le problème que j'écoute van hart c'est que s'il n'arrive pas seul ou ou à deux aller voir à deux et encore ça dépend du corps à qui il arrive parce que quand il arrive avec avec alaphilippe et ben les deux pensent être au même niveau au sprint et et se joue la victoire dans les règles le problème d'un bout de van hart trop fort c'est que s'il lâche pas tout le monde eh ben il va voir la pancarte parce que lui va accélérer c'est sûr il va il va accélérer il va lâcher du monde mais s'il n'arrive pas à lâcher un maximum de monde il va voir la pancarte il va se faire attaquer et on va avoir exactement le même scénario que l'an passé c'est pour ça je ne sais pas si tu te souviens en effet une émission il ya quoi il ya un an ou deux ans on avait parlé de van der pool van hart et bébé et à la finir ouais et justement je crois que c'était pour le c'était pour me lancerait mot on s'était dit c'est est-ce que ces trois et sont pas trop fort pour gagner et moi je pense qu'aujourd'hui avec l'homogénéité c'est visiblement le mot que j'aime dans ce débat l'homogénéité des favoris pour cette course je crois je pense pas qu'avant d'art soit capable de lâcher de lâcher tout le peloton de partir seul ou à deux ou à voir à trois et à partir de ce moment là je perds que van hart que van hart joue battu parce que justement il est trop fort et c'est c'est terrible c'est ces points faibles comme on dit points faibles trop fort mais à ce petit jeu et ben tu peux notamment miser sur un débat qu'il est alors on remercie val du havre c'est le guimard qui offre trois abonnements fidèle au poste val tu es un monstre à chaque fois que tu es là tu tu régales ça dépend à quitter exactement mais regarde un scénario comme ça tu pars avec pogacar et et disons je sais pas qu'au brély par exemple un autre un autre bon sprinter mais on n'est pas certain qu'il bat van hart au sprint col brély il va rouler c'est la chance de sa vie et pogacar est ce qu'est ce qu'il va faire il va laisser tout le monde revenir derrière non il va tenter un truc il va tenter de partir j'en sais rien un deux trois kilomètres dans la descente où il veut mais l'intérêt de une fois que tu es devant comme ça si tu n'es pas le meilleur sprinter et que tu te retrouves malheureusement avec van hart ouais col brély tu vas pas non plus faire en sorte que tout le monde revienne derrière parce que derrière il ya encore plus de sprinter faut mieux essayer de battre van hart en un contre un et de le prendre tactiquement que d'avoir un groupe de 20 où là tu es sûr de perdre mais bien sûr mais c'est ce que je te dis robin tu n'es pas obligé de t'énerver non ce que je te dis c'est que dans la dans la dans la mesure où si van hart n'arrive pas à s'isoler lui avec un petit groupe de 1 voire deux coureurs j'ai peur que si c'est à plus s'ils sont quatre moi je pense que c'est six heures à peu oui ok dans ce cas là je peux arrêter mon je vois pas qui peut tenir leur la roue de van hart et pogacar aujourd'hui et donc peut-être qu'il y en aura un ou deux qui vont être dans le jour de leur vie mais je vois pas plus que deux mecs tenir leur roue je te dis il suffit que il suffit qu'à la philippe arrive à l'accrocher il suffit qu'un autre mec je sais pas un kb1 arrive à accrocher qu'un autre truc qu'un autre coureur et ben là ça se regarde et à jeu là à ja j'ai peur que vous de van hart se fasse avoir lui qui s'est déjà fait avoir par le passé plusieurs fois dans ce genre de situation c'est déjà gagné mais oui il a aussi déjà gagné mais quand il a gagné c'était quand il est c'était un peu plus un peu plus assolée ou alors qu'il était avec des coureurs qui voulaient qui voulaient le qui voulait lui faire la peau au sprint je pensais à l'amstel notamment dans passé où pour le coup ça avait été ça avait plutôt bien collaboré moi du coup ça nous demande les pronos là c'est l'heure des pronos polo jean mur il demande parce qu'il veut paris jean mur je te dis mais pas david gaudu déjà pour milan sans rémo le pauvre david je sais pas on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera des peut-être je dis bien peut-être de certains français de la coupe ame fdj david gaudu laissons-le laissons-le se reposer à paris tu as raison tu as raison robin moi moi je vais sur je pense que je vais sur un petit outsider et je reste quand même sur sur tom pitcock qui lui tu vois peu peu s'accrocher sur ce genre d'effort face au face au cadre après avoir dans quelle forme il est c'est ça moi c'est un peu ça qui m'inquiète tom pitcock et qui lui pourra profiter d'un marquage entre des entre les favoris si il ya un marquage comme il ya pu avoir notamment l'an passé moi j'ai envie de tenter de tenter pitcock voilà toi tu en penses quoi déjà de mon pic pitcock après 10 mois 10 mois ce que ce que toi tu choisirais je doute trop de pitcock parce que sur les dernières semaines on l'a pas assez vu il a été trop malade blessé abandonnant etc moi je mets la doublette pogacar van harte sachant que van harte est le favori donc avec une cote pas trop pogacar je l'ai annoncé il ya une semaine dans l'émission youtube c'est là bas c'est là bas vous pouvez aller voir il était côté avant à l'époque il a bien baissé il fallait le prendre quand moi je l'avais dit qu il était côté avant pogacar ouais allez voir sur wina voir la cote mais alors qu'il était à 6 ah ouais ouais il a bien baissé avec sa semaine à tireno et après en termes de grosses cotes moi y en a une que j'aimais bien parce que le scénario serait un peu différent de ce qu'on imagine c'est philippo gana il y en a quelqu'un il y a quelqu'un pardon qui en a parlé dans le chat tout à l'heure qui part un peu en facteur l'année dernière il avait fait un début de montée incroyable dans le podio philippo gana avec van baal dans sa roue et puis finalement il s'était rangé parce que voilà c'était pas son objectif mais rappelons que c'est un italien il en ce même mot ça lui parle et on l'a vu grimper pas mal dans ce début de saison plus que d'habitude donc est-ce qu'il n'est pas capable de mettre un rythme monstrueux où finalement personne n'est capable d'attaquer parce qu'il va trop vite je me pose la question ça va être intéressant parce que même s'il bosse pour pitcock polo même s'il bosse pour pitcock à mon avis avec le rythme qu'il va mettre quand gana il va s'écarter parce qu'il va être là il va faire comme l'année dernière au moins il va pas il va pas rester grand monde quand il va s'écarter non moi je je n'y crois pas du tout parce que quel que soit le scénario de la course je vois pas comment gana peut gagner la seule manière pas en solo ouais ouais mais à 50 bandes de l'arrivée non dans le pot de jo personne ne peut pas partir il peut pas depuis pipo ghana que j'adore ne peut pas partir tout seul dans le pot de jo et il faut qu'il soit tout seul pour gagner parce que les mecs qui vont le suivre dans le pot de jo s'il arrive à faire une petite sélection c'est des mecs qui vont l'aligner au sprint donc quelle que soit la physionomie de la course ghana il peut pas il peut pas gagner voilà donc je sais que c'est un bel espoir que tu nourris depuis une semaine on a vu ghana performé sur les routes italiennes encore cette semaine là c'est quand même des routes différentes et je pense pas le voir parmi les meilleurs je pense qu'il va plutôt se mettre au au service d'un tom pitcock ou d'un etan hater en fonction de la physionomie de course ou d'un arves aussi en fonction de la physionomie de course chez une hausse ce qui est marrant c'est qu'il y a plein de noms dans le chat là qui passe je vois coca il faut qu'on parle il faut qu'on parle des français c'est tous des mecs sur qui t'as envie de mettre un euro en fait tu as envie parce que tu dis c'est possible quand même serein crag anderset on sait que le genre des efforts grosse montée podio plus plus arrivé sur l'avion romain ça ne lui fait pas peur enfin en tout cas c'est quelque chose qui peut faire qu'il a déjà fait et qu'il a fait de faire de fortes bonnes manières il y avait une interview de lui et une très bonne interview de benoît vitech d'ailleurs je sais pas si tu l'as lu robin cette semaine sur son ami qui disait que lui et ce qu'il adore quel que soit le parcours c'est l'effort de 30 à 60 minutes donc oui c'est un pur rouleur capable de faire des belles choses bon voilà bref au delà de ça l'interview est très intéressante mais pareil c'est des gars sur qui oui tu peux mettre un ou deux euros c'est hyper intéressant un tient qu'elle a un scénario pour toi ghana ici en podio et dans les trois derniers kilomètres il fait comme steven l'année dernière il part en facteur voilà ça j'aime bien tu vois ça j'aime bien j'aurais ça j'ai plus envie d'y croire tu vois il peut faire le kilomètre en mode quand chez lara il parlait de crag anderson moi ça m'a fait penser à ghana côté français du coup robin on a on a différents profils différents coureurs différentes formes à la fil bien sûr cosneufrois que j'ai trouvé un peu décevant ma cosneufrois ces derniers temps mais on a aussi des coureurs différents type brand cocker type arnaud démarre que mine de rien mine de rien j'ai vraiment trouvé en forme cette semaine sortir un adriatico le sprint qui fait oui oui où il lance à 300 400 mètres et se fait juste sauter sur la ligne par calais b1 est pour moi vraiment impressionnant est ce qu'un arnaud démarre je j'imagine que je m'emballe peut-être un peu mais plus un brand cocker peuvent être des surprises côté français ou alors tu attends vraiment plus des profils type type barguil tu vois il y a beaucoup de gens dans le chat qui nous parlent de barguil il y a olé yed là qui qui le cite voilà qu'est ce que t'en penses toi ou c'est juste démarche j'y crois pas démarche j'y crois pas boany non plus alors t'as raison démarche fait un très beau sprint à tirer nos mais déjà c'est le seul beau sprint qu'il a fait cette saison et mais là il n'aura pas il n'aura pas de problème de placement s'il arrive dans un groupe de disques quoi c'est vrai mais en fait je pense pas la façon dont démarche avait gagné il y a cinq ans ou il y a six ans je sais plus c'est 2016 6 ans ça remonte ouais 2016 et en fait je pense que ça n'arrivera pas avec les coureurs qu'on a aujourd'hui et ça n'est pas arrivé depuis depuis démarche en fait parce que c'est et avant démarche il y avait eu des gaine colle il y avait eu christophe je crois il y avait eu il y avait eu des victoires au sprint comme ça et encore plus si on remonte des cavendish des gosses etc mais vraiment ça ne se fait plus en fait les sprinters ça ne marche plus viviani s'est cassé les dents un nombre de fois incalculable même sagan aujourd'hui a du mal alors le sagan d'aujourd'hui c'est normal mais même le sagan d'il y a deux trois ans il avait du mal parce que je pense que ça monte trop vite le pot de jeu pour les sprinters aujourd'hui c'est impossible pour les purs sprinters de passer du coup si on parle des français pour moi le seul qui peut dans le jour de sa vie y arriver c'est coca qui passe vraiment mieux les boss que boigny et démar qui sont pourtant pas dans les boss enfin les deux boigny et démar ont fait des sprints pour jouer la gagne sur minac en remo mais c'était à une autre époque pour moi aujourd'hui il n'y a que coca qui peut avoir cet espoir là dans dans une journée où vraiment voilà c'est il a les jambes de sa vie et il nous la joue à la calabé wad mais tu vois les sprinters dont on parle aujourd'hui c'est des one des colbrelli un petit peu des merde bon j'ai oublié le troisième nom que je voulais donner mais j'y crois moyen et du coup finalement si on parle vraiment chance française moi je mets à la philippe au cas où il a passé une semaine de récup bien comme il faut et tout va mieux et anthony turgis finalement je crois plus en turgis quand tous nos sprinters benjamin thomas on a cité qui qui sera qui est dans une forme assez impressionnante qui lui sur un malentendu peut s'accrocher dans le pot de jeu qui est un peu à façon ghana dont tu parlais qui peut qui peut qui lui est capable de faire le kilomètre et qui a les jambes pour le faire parce qu'il est capable de faire le kilomètre mais je pense pas quand même que thomas tienne le rythme dans le pot de jeu turgis peut-être ouais turgis je pense que ce sera intéressant de voir où il en est surtout mais bon moi j'ai quand même du mal j'avais oublié la porte le problème de la porte c'est j'y pensais aussi le point de la porte c'est quoi c'est c'est quel rôle pour la porte sachant que on lui a fait un beau cadeau chez jumbo visma quand même cette semaine à mon avis je pense que je pense que vous en art va attendre autre chose qu'un la porte qui tente sa chance dans le pot de jeu ça me dit sinon sinon à mon avis rendez-vous en fin d'émission mais sinon ça va encore parler chez jumbo visma non mais moi je crois je crois quand même beaucoup à la philippe dont on n'a pas beaucoup parlé il n'est pas certes il n'est pas dans la forme de sa vie mais il monte en puissance même sur le tireno je l'ai trouvé je trouve qu'il est monté en puissance il a fait il a fait du fond notamment en s'échappant sur l'état prenne pour faire des efforts je pense qu'il va être fort je pense qu'il va être très fort sur milan sans rémo et je pense que c'est le seul français capable de jouer la victoire pour moi samedi tu registres je vois faire une belle place d'honneur mais au delà de ça tu registres ça me rassurerait avant les flandriennes surtout parce que j'attends un gros à un gros turgis sur les flandriennes j'aimerais un gros turgis sur les flandriennes il à l'équipe il a le matos et ça on en parlera peut-être pas parce qu'on est sponsorisé par ce par cette marque mais parce que il ya une vraie dynamique chez c'est total direct énergie qui a gagné avec avec vente guestel cette semaine avec leur godo aussi pas vendre non pas vendre guestel si qui a gagné qu'a gagné en belgique si je dis pas de bêtises les gars dans le chat vont me dire sur les grands prix montserré non pas le grand prix montserré je sais plus mais ils nous le diront dans le chat non c'est pas vendre guestel si c'est driss vente guestel on nous confirme sur le tour de drenthe oui sur le tour de drenthe voilà merci et aussi la magnifique victoire de mathieu de mathieu bergodo donc on verra ça c'est un autre c'est un autre débat est-ce qu'on a fait le tour robin sur ce que tu veux rajouter quelque chose je voulais juste ajouter deux petites statistiques la dernière fois qu'un coureur a gagné son raymond en partant dans la chipressa on en parlait en début de débat j'étais pas né c'était en 1996 en mars 96 colombo en italien donc ça fait 25 ans pour voir à quel point ce serait un exploit monstrueux si quelqu'un réussissait à faire ça et surtout depuis 25 ans il ya un seul vainqueur de milan son rémo qui a finalement été un vainqueur de grands tours c'était vincenzo nibali aucun autre vainqueur de grands tours n'a gagné son rémo et même aucun autre vainqueur de grands tours n'a été faire un podium sur milan son rémo donc pareil si pogacar venait à gagner ce milan son rémo idem si c'était primos roglic ce serait vraiment quelque chose d'incroyable très bien et ben écoute c'est des très belles stats je suis jaloux de pas les avoir mais c'est pour ça que tu es là robin merci beaucoup voilà c'est tout pour ce milan son rémo je vous le rappelle on se retrouve samedi 14 heures sur la winamax tv pour l'échapper on sera joseph robin et moi et là on va rentrer dans le vif du sujet sur cette course la course aura débuté depuis je pense en 150 bornes il y aura des bons coups à faire il y aura des gens quand sûrement abandonné il y aura des gens pas en forme ce sera le moment de faire le tri on vous donnera notre dernier petit tuyau avant de avant que que cette course s'emballe et que le pot jaune arrive voilà merci merci à tout le monde pour ce débat je fais je fais un petit cut un peu sympa parce que les gens du tube bah eux ça va s'arrêter là mais si vous êtes sur youtube n'hésitez pas à suivre la chaîne twitch roule ipsant comme ça vous pouvez voir toutes les missions que ce soit en live ou en différé parce qu'on met nos différés en entier est gratuit contrairement à d'autres streamers je parle pas du tout je parle de tous les streamers tu vis les gens pour l'eau tu vis les gens vous dénoncent non non vraiment mais ce que ça se fait beaucoup sur twitch les gens ne mettent pas les replays en gratuit voilà donc venez en profiter et et nous retrouver sur twitch partout sur nos réseaux et sur nos différentes émissions d'ici la fin de la semaine voilà et